Balimao Annyokuma très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle Malion, bien dimanche 12 mai 2024, nouvelle duma duma badé be Malla, Mali armée victoire belé belé badoké Malion, eh Malion, terroir sous complice ou mena n'a pas mouboulou falé et marfa ou n'y font pas malion, anga armée teke daka, Mali aradar bilama, eh Malion ametla ka bayra oula, eh Nouvelle Duma Duma Fola Fola yi, Nouvelle Duma Fola Nambé Malion ko Niger Premier Ministri, wala Mahaman Ali Zeyna, akow, ko Dja Dja, ko Nya Ye, Benen eh Nijer Banebe ka Frontier Daile ouni Benenche, Dja Françao ka Bazidorebe Benen oube ka terroir sous armée, ka terroir sous enterne, oulu kato kata Niger destabilizi eh Malion, Dja Kobe Dugu konokui anye informasyo sabana moussoro Malion eh Malion, aye Kapitane Ibrahim Tarare soro ko Kapitane Ibrahim Tarare bonade ka bataillon, ko 5 nouveau bataillon d'intervention rapide vien de rentrer en action spécialema pour une région douni eh Malion, aye tekere fo Kapitane Ibrahim Tarare kon eh pi Amabande Burkina Sanuboro Moumde na kodonebe ko la, ko la plus grande mine orifière di Burkina Faso pourrie livrer plus de voilà, plus de, eh attendez la, plus de 11000 ton d'or en 2024 ah ko eh, ko eh, wu ka, wu ka eh, eh Sanuboro Moumbe eh 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 Fenge Burkina Faso kabinat Sanub 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 Tontan Anikilien, Kabe, Kabe Songo Bwengi Nande ah non, nougal d'un be Burkina Faso Malion ah non, nougal d'un beurkina Faso Malion ah non, nougal d'un beurkina Faso Malion eh Malion, non, Mali armée l'une des plus grandes victoires de l'armée malienne Malion, mena Mali, Mali surasou y a opération y a Mali dougou bennyo kentje Mali en terrorous ou ka biton et sans sou ou ka complicité ou la ila, la ila, la ila eh non, bi video, n'a tarakao d'antro atena video douma mire suratoukouni bi dimanche 12 mai 2024 eh, amenado Mali information konan Mali ah, kogerefou badebeka kebben tellement gelé a beurkina wala bi a nyaté benno wala beurkina wala amet lakouru la Mali armée victoire ni kemali on angadie a mouira wala fula eh, Mali on ka bako dikera, angala me avant de bouclier ce journal sur les théâtres des opérations démantèlement de réseaux des terroristes cela se passe dans la région de Gaou les femmes ont également déjoué une embuscade dans le secteur de Kuala dans le cercle de Kouloukani le commentaire de Abdoulay Shako voilà les forces armées maliennes ont déjoué une embuscade le 9 mai 2024 dans le secteur de Kuala, cercle de Kouloukani grâce à leur vigilance elles ont neutralisé 7 terroristes récupéré 5 AK-47 1 PKM et 1 LRAC côté Fama, on a enregistré 3 blessés dans la matinée du 10 mai 2024 des tirs de précision d'artillerie ont ciblé et détruit 5 refuges terroristes dans le secteur de Jafarabe le 9 et 10 mai 2024 les Fama ont mené une reconnaissance offensive dans les localités de Dangouma une fausanne une fausaine Djeri 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 Berra toutes situées à l'est de Berre région de Tomboktou dans le Aousa sur la base de renseignements il a été découvert à Agaber situé en face de Djiri Tabouchiti du Gourmand, 378 barriques de gasoil sur un site de transit de carburant dont les propriétaires sont mécoutes. Les populations, les dites barriques sont quotidiennement transportées par des tricycles et des pick-ups pour des destinations inconnues. Dans la ville de Gao également, les forces armées maliennes ont mené une récente opération de sécurisation ayant permis la saisie d'une importante quantité de matériel militaire illégal. Grâce à des investigations minutieuses et à une coordination efficace, les équipes ont pu localiser et intercepter un camion essayant d'introduire du matériel militaire dans la ville. La saisie réalisée comprend notamment munitions de mitrailleuses 4,5 mm de 7,62 mm semi-long et long, moyens de transmission et accessoires, divers effets militaires. Un suspect complice a été interpellé. Cette saisie illustre... La détermination de Fama a lutté contre toutes les formes de criminalité et a assuré la sécurité des populations. Les Fama rappellent que l'introduction d'armes et de matériel militaire représente une menace grave pour la paix. Les premiers éléments de l'enquête indiquent l'implication d'un vaste réseau terroriste de trafic avec de multiples complicités. Les Fama resteront vigilantes et déterminées à protéger les communautés maliennes contre toute menace potentielle. Les Fama resteront vigilantes et déterminées à protéger les communautés maliennes contre 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 les communautés mal Le premier ministre de Niger, Ali Lamine Zeyn, a annoncé la fermeture de la frontière avec le Bénin pour des raisons de sécurité, affirmant que des bases militaires françaises dans ces pays entraînaient des terroristes destinés à déstabiliser le Niger. Quand il y a des frontières, il y a des frontières qui sont des frontières. Ce qui est un Bénin, c'est un Bénin. Il y a des terroristes qui sont des terroristes qui sont des terroristes. Donc, il demande des garanties de sécurité avant de considérer l'ouverture des frontières. Soulignant que le Niger resterait flexible tant qu'il n'y aura pas la certitude que son territoire est sécurisé. L'OTAN, voilà. Donc, vous avez entendu, il y a des terroristes qui sont des frontières qui sont des Bénin. liquidataires français, c'est, il faut que, voustez qu'on ne nous ár chez vous. les Français n'ont pas le droit du déstabiliser. Ils n'ont pas le droit de déstabiliser les terroristes, les rebelles, les rebelles, les rebelles. Alors, ils n'ont pas le droit de faire ça dans les banques. Et les Français ont mis en prison de Niger. Les Français ont mis en prison. Les Français ont mis en prison. Il y a des bases, y compris certaines d'entre elles, où on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Voilà pour des raisons de sécurité. Voilà. Des raisons pour lesquelles nous avons... Il y a des bases militaires de France et des bases militaires de Bénin. Il y a des raisons de sécurité dans les frontières d'Aïla. On a décidé de garder cette frontière fermée malgré les liens historiques et millénaires que nous avons avec le peuple béninois qui, lui-même, nous savons qu'il n'est pas d'habit avec certaines oppositions de leur politique. La carte où se trouvent ces bases, exactement, il y en a cinq, dont une où il y a des entraînements qui viennent déstabiliser, qui se font d'ailleurs à l'extrême-ouest du pays, ces bases de déstabilisation connues et documentées dans les localités de Tours, Kandi, Borga, Parc de W. C'est une vue réelle sous la base d'éléments documentés. Voilà la raison pour laquelle notre pays a dit, pour l'instant, nous allons fermer cette frontière. Voilà, à Bénin décide de traiter de cette question essentielle pour revenir à la question du pays. à Bénin décide de traiter de cette frontière fermée malgré les liens historiques, à Bénin décide de traiter de cette frontière fermée. Voilà, à Bénin décide de traiter de la frontière fermée. Voilà, à Bénin décide de traiter de la frontière fermée malgré les liens historiques. Abeladjelenyata là Voilà Abelouliko Alte son kounounoua Awa karibilango pour l'emba de bébé n'a mi Nan mena si na mayé bené remade Donc malien a yé une information A yé une information la ba yé mounye malien A yé capitaine Ibram Taurifo Depuis le Burkina Faso A yé des fois Abeladjelenyena Que 5 nouveaux bataillons d'intervention rapide Viennent de rentrer en action spécialement Pour une région donnée Ah mais capitaine fou 5 5 bataillons A yé bataillons dourouérekri Capitaine Capitaine est à 90 kilomètres à l'air Bravo capitaine Ibram Taurifo Que Dieu bénisse le peuple de Burkina Faso Donc malien a yé une information A yé des fois A yé des fois A yé des fois Burkina Sanumboro A yé des Burkina Sanumboro Que la plus grande mine orifière du pays Pourrait livrer plus de 11 tonnes d'or La plus grande mine orifière du pays Pourrait livrer plus de 11 tonnes d'or En 2024 Au Burkina Faso La mine d'or et sa canne Reste en bonne voie Pour livrer au plus De 411 111 111 11000 Tonnes d'or En 2024 C'est ce que révèle la mise La mise à jour Publée le 9 mai Par son propriétaire Canadien Lam Lam Gold Voilà Donc La mise à jour A la mise à jour A la mise à jour A la mise à jour Bravo au peuple de Burkina Faso Pays de Hommes Intègres Malin Ambetta Verso En français la samm A Kambé Ciao Ciao Ciao